Ok, super. Partage d'écran. Où est-ce qu'est mon partage d'écran? Ah, il est là! Partagez l'écran. Ça, on va aller le mettre en mode comme ça. Bon! Bonjour tout le monde! Bonjour la gang de Courageuse! Vous avez écouté le soir, le jeudi soir à 8h30. Donc, aujourd'hui, je vous parle de mes 10 huiles qui nous sauvent la vie, en fait. Puis, j'ai commencé à les utiliser il y a bien exactement un an. En fait, c'est au mois de décembre que j'ai commencé à les utiliser. Et quand j'ai commencé à les utiliser, je me suis dit « Mais my God! Comment ça? Je ne connaissais pas les huiles essentielles avant! » Puis, en fait, je ne les connaissais pas avant tout simplement parce qu'avant, bien, il y avait simplement les aromathérapeutes qui en parlaient au travers de leur propre bureau. Puis, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, donc, c'est principalement pour ça. Et maintenant, il y a une compagnie merveilleuse qui s'appelle Doterra qui transmet la bonne nouvelle avec toutes sortes de personnes maintenant au travers de Québec. Et donc, de plus en plus, on commence à en entendre parler. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on entend parler dans les revues, dans les publicités parce que c'est, en général, pas vraiment ce qu'on promouvoie. C'est un peu comme les fruits puis les légumes. Ce n'est pas quelque chose qu'on promouvoie. Tout ce qui vient de la nature, ce n'est pas quelque chose sur lequel il y a beaucoup de publicité. Mais, donc là, aujourd'hui, je vous parle des huiles essentielles. En quoi est-ce que ça laisse changer ma vie? Comment est-ce que maintenant, je peux traiter tout le monde tellement vite et ne plus aller à la pharmacie? Donc, c'est quoi une huile essentielle? En fait, une huile essentielle, c'est le composé aromatique naturel qu'il y a dans les plantes. Ce n'est pas dans toutes les plantes qu'il y en a. Mais, il y a certaines plantes qui ont vraiment un composé aromatique, qui a vraiment une odeur. Et ça a vraiment un bienfait pour les plantes, en fait. Ça permet à la survie des plantes. Donc, contre les moisissures, les insectes, les prédateurs, les maladies, etc. Donc, c'est vraiment le système immunitaire de la plante qui est à l'intérieur des huiles essentielles. Et, ce qui est merveilleux, c'est que les huiles essentielles, donc, nous servent pour notre propre système immunitaire, finalement. Donc, on n'a pas les effets secondaires qu'on aurait, par exemple, dans des antibiotiques qu'on prendrait comme médicaments synthétiques. Quand on prend quelque chose qui vient de la nature, on a tellement peu d'effets secondaires, et notre corps l'accepte beaucoup plus facilement. Donc, les huiles essentielles, c'est extrait de différentes façons. Donc, par dissipation à la vapeur, ou par pression à froid. Et ça, c'est important de savoir que les huiles essentielles, ne mettez pas ça à la chaleur. Souvent, les gens vont dire, « Ah, moi, j'ai des huiles essentielles, puis je les fais brûler dans une espèce de petit brûleur. » « Niaaaah! Vous ne mettez pas ça! » Il ne faut pas faire brûler nos huiles essentielles, parce que vous allez vraiment décomposer complètement les éléments aromatiques qui nous font tellement de bienfaits. Donc, ne faites pas chopper vos huiles essentielles. Et puis, les huiles essentielles contiennent des propriétés quand même 50 à 70 fois plus puissantes que les plantes médicinales. C'est quand même, vraiment, c'est le concentré de la plante. Donc, très peu vont suffire. Et surtout, la compagnie que moi, j'ai choisi d'utiliser principalement, ils sont tellement concentrés que si je les compare avec une autre marque, souvent, les autres marques, on va mettre comme à peu près 20 gouttes pour avoir les effets de ce que Doterra offre. Puis, les Doterra, souvent, on va mettre une à cinq gouttes en général, huiles essentielles, pour avoir les bienfaits, mais presque instantanées. Ça prend un maximum 15 minutes à peu près pour avoir des bienfaits, puis des fois, en une minute, c'est réglé. Et la plupart du temps, c'est vraiment sécuritaire. Si on s'est fait secondaire, principalement quand on utilise les fiches de Doterra que je vais vous montrer tantôt, c'est vraiment sécuritaire quand on les utilise dans certains modes, comme il est préconisé. Je vais juste mettre, je trouve, sur muet, les nouvelles personnes qui aiment d'arriver. Sinon, les nouvelles personnes qui arrivaient, mettez-vous sur muet. Faire vous-même, je crois que vous êtes capable de le faire. Ah, tiens, voilà, 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 voilà. Ok, oui. Donc, et puis, oui, il y a quand même, pour certaines personnes, des contre-indications, comme pour quelqu'un, par exemple, qui prendrait du coumadin, qui est classé du sang. Bon, bien, ces personnes-là, c'est pour recommander d'utiliser les huiles essentielles. Ou quelqu'un qui ferait de l'épilepsie, c'est pour recommander de prendre de la lavande. Mais ça, sur mon groupe privé qui s'appelle Le Pouvoir des huiles essentielles, sur Facebook, j'ai mis une fiche, là, de toutes les... Bien, de toutes, il n'y en a pas tant que ça, en fait, là, des contre-indications. Donc, pourquoi est-ce que moi, j'ai choisi d'utiliser les huiles essentielles de Doterra? Eh bien, quand j'ai commencé, par le passé, j'avais aucune connaissance sur les huiles essentielles. Je savais que le tea tree, le mélalucos, c'est la même chose. C'est deux termes, là, un en anglais, un en français. Donc, je savais que le tea tree aidait au niveau de tout ce qui était infection. Et j'en utilisais, mais sans savoir. Donc, j'allais au magasin d'aliments naturels, puis là, j'en achetais, puis là, je m'en mettais sur moi. Mais j'avais aucune idée à quel point, vous avez vu, hein, à quel point il s'était concentré, les huiles essentielles. J'avais aucune idée de ça. Et après ça, j'ai pris un cours en aromathérapie, qui s'appelle, bien, en fait, c'est l'Institut d'aromathérapie scientifique. Et puis, à l'Institut d'aromathérapie scientifique, c'est lui qui forme toutes les grands aromathérapeutes de ce Québec, comme Michel Turbide, qui a écrit différents livres. Et puis, j'ai l'analyse Chaussot, aussi, qui est dans l'équipe de doTERRA, qui a décidé d'être ambassadrice des huiles de doTERRA, finalement. Donc, ça pour dire que, moi, à ce moment-là, quand j'ai pris ce cours-là, j'ai compris ce que c'était d'avoir l'importance d'avoir une huile essentielle de qualité. Donc, à partir de là, j'ai compris qu'il fallait absolument que j'achète des huiles essentielles qui étaient biologiques, parce que, comme c'est tellement concentré, on ne veut surtout pas avoir de pesticides, d'insecticides, au travers de la plante, là, qu'on va aller chercher vraiment un concentré. Et puis, l'autre chose, par la suite, ce que j'ai découvert, c'est que doTERRA, eux, ce qu'ils font, en plus d'avoir une culture qui est biologique et pas d'insecticides, d'herbicides, etc., c'est qu'ils vont aussi prendre le temps de décontaminer les sols. Et ils vont aussi faire 11 étapes de tests pour assurer la qualité et la quantité des molécules qu'on va aller chercher, que je vais vous montrer tantôt. Mais quand j'ai appris avec le cours de paramathérapie scientifique, quand j'ai appris avec ce cours-là, ce qu'on nous expliquait, c'était que, bon, pour s'assurer de la qualité et des huiles essentielles, on va d'abord appeler la compagnie et s'assurer qu'ils font des tests de spectrométrie et de chromatographie gazeuse, donc qui nous permettent d'aller vérifier qu'on a bel et bien les molécules qui font que c'est actif et qui font que ça fonctionne. Donc ça, je vais vous montrer ça. Mais en fait, il y a très peu de compagnies qui fournissent ces informations-là. Et même s'ils fournissent, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils ont décontaminé les sols, ça ne veut pas dire que tout est parfait non plus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment légiféré, en fait, les huiles essentielles. Et donc, Dopéra a décidé de vraiment établir un niveau vraiment élevé de qualité. Donc, ils ont aussi décidé de faire, tu sais, vous voyez la carte du monde, ils ont vraiment décidé de faire des partenariats particuliers. Parce que les huiles essentielles, c'est produit dans le tiers-monde. Donc, le trois-quarts des huiles essentielles sont produites dans les endroits du tiers-monde. Et puis, ils ont vraiment décidé d'aller aider les agriculteurs du tiers-monde, d'aller aider les gens qui cultivent déjà les huiles essentielles, qui ont déjà un savoir-faire. Donc, de prendre leur terre, de décontaminer leur terre. Et puis, en plus de ça, de vraiment faire un travail humanitaire, puis de leur demander, vous, là, qu'est-ce que vous auriez besoin pour être mieux dans votre village? Et puis donc, à cause de ça, ils ont commencé à construire des écoles, ils ont commencé à installer toutes sortes d'éléments qui font que leur vie devient plus digne. Et donc, pour moi, ça, c'était quelque chose qui était vraiment important, puis qui change vraiment quelque chose dans la qualité des huiles essentielles. Et ce qui est particulier, c'est que d'habitude, comme on appelle les compagnies d'huiles essentielles, ils vont nous dire, oui, mais elles sont toutes prises à la même place, nos huiles. Mais c'est pas vrai. Doterra, là, ils ont fait 84% de leurs huiles, c'est les huiles des terres de Doterra. Et puis, qui ont été brevetées, des mélanges qui ont vraiment été brevetés, qui sont leur propre mélange à eux. Alors, il y a un super site ici, je vous montre avec ma petite souris, mon curseur, Source2You. Donc, Source2You, c'est un site qu'ils ont décidé d'installer pour vraiment montrer la transparence de leurs produits. Donc, dans Source2You, on peut avoir accès aux différents tests qu'ils ont fait. Et puis, par rapport aux différents tests qu'ils ont fait, il y en a deux que je veux vraiment vous parler. La spectrométrie de masse, puis chromatographie gazeuse. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment pour aller chercher les molécules. Puis là, je ne sais pas si je peux arriver à faire un contrôle plus, plus, plus. As-tu marché, mon affaire? Non! C'est pas grave. OK. J'ai pris le romarin comme huile essentielle. Puis juste pour vous montrer avec mon petit curseur ici, le romarin, pourquoi il est intéressant, c'est parce qu'il y a une molécule qui s'appelle le 1.8-cinéol. Et il est présent à 45 % dans l'huile essentielle de doTERRA. Et donc, c'est vraiment à cause de ce 1.8-cinéol-là que le romarin peut avoir les bienfaits qu'il y a. Donc, en dehors de ça, si je n'ai pas ce genre de molécule-là dans mon romarin, je vais avoir un romarin qui sent bon. Je vais avoir un romarin qui sent que ça sent le romarin, qu'on pense que c'est du romarin. Donc, par exemple, si je m'avais acheté une huile essentielle à la pharmacie, on va dire oui, oui, c'est vraiment du romarin. Mais on n'aura peut-être pas le 1.8-cinéol, puis dans le bon dosage aussi qu'on veut aller chercher. Donc, doTERRA, chaque huile essentielle qu'ils vont produire, ils ont, je ne sais pas si la caméra est-ce là, peut-être que c'est là, non, comme ça. En tout cas, il y a un numéro, juste ici. Ce numéro-là, on va le rentrer dans Start to You, puis on va pouvoir aller chercher la fiche au niveau des huiles. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est super intéressant. Et par exemple, je vous donne un exemple, le basilic. Le basilic, c'est une huile essentielle qui est intéressante, mais s'il ne contiendrait pas au moins 50% du méthylchavicole et 8% de l'inalole qui serait automatiquement recalé du service de qualité. Donc, le méthylchavicole, qui est à l'origine des propriétés antispasmodiques, par exemple, pour les intestins, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est super puissant. Puis le linalole, qui est généralement présent à 20% dans les lots, va conférer un effet antalgique, donc antidulaire. Donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment atteindre certains niveaux pour accéder à la gamme des produits de Doterra. Donc, en bas de certains niveaux, les effets ne sont pas escomptés. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas acheter juste n'importe quelle huile. Puis moi, quand j'ai commencé à travailler avec les huiles essentielles, j'ai utilisé ce qu'on appelle la technique de la kinésiologie holistique. Et avec la kinésiologie, je me suis rendu compte que j'essayais d'aller chercher d'autres marques. Tu sais, je ne voulais pas être associée absolument avec Doterra. Et puis, à chaque fois que je testais les huiles, c'était trois fois sur quatre, c'était Doterra qui ressortait tout le temps. Donc, moi, je voulais trouver une façon de les envoyer au magasin d'aliments naturels et que ce soit simple pour mes clients. Puis finalement, trois fois sur quatre, c'était finalement Doterra que je proposais. Donc, à un moment donné, j'ai dit, écoute, je m'abonner, ça n'a pas de bon sens. Puis mes clients, eux, peuvent s'abonner par eux-mêmes après puis ils peuvent avoir accès eux-mêmes aux huiles essentielles. Donc, ça, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Ça, je vous l'ai dit, ouais, parfait. Puis ça, je vous l'ai mentionné, en fait. C'est vraiment, ils font beaucoup de co-impact. De co-impact, c'est, ils vont créer des emplois, ils vont former des coopératives, ils vont vraiment faire de l'éducation auprès des femmes dans les pays du tiers-monde. Puis la fondation Ellingham, ils vont créer tout ça de projets communautaires, des cliniques médicales, des systèmes d'eau potable, etc. Donc, à chaque fois que vous achetez les huiles essentielles de Doterra, bien, vous savez à quel point vous avez aussi fait un changement dans le monde, un changement dans votre vie, énormément, mais un changement dans le monde aussi. Ce qui est super intéressant, c'est que sur chaque fiche de Doterra, donc, on va sur le site dotera.com, sur chaque fiche, ça va être inscrit A pour aromatique, ça veut dire tout ce qui est dans l'air, T pour topique, donc tout ce qu'on utilise sur notre peau, et I pour interne, de tout ce qu'on prend à l'interne. À l'interne, ça pourrait être aussi des huiles essentielles, ça met dans des petits comprimés. Donc, il y en a un autre que je vais vous montrer. À l'interne, je ne sais pas si je vais vous le réciter, je vais vous le montrer. Ça, c'est ce qu'on appelle une veggie cap. Une veggie cap, c'est un type de gélule dans lequel on va mettre nos propres huiles essentielles, nos propres recettes qu'on voudrait se faire. Donc, ça, je vais vous en reparler tantôt, mais c'est quelque chose qui existe, qui se vend dans la section accessoire de Doterra. Ensuite, aromatique, il y a plein de façons de faire le côté aromatique. Aromatique est super intéressant quand on veut tuer les germes, les bactéries qui sont dans l'air, comme avec la période des gastros, des virus, etc. Ça, c'est vraiment génial d'utiliser le côté aromatique. Puis, en général, un diffuseur va couvrir à peu près l'équivalent d'une pièce. Donc, le petit diffuseur de pétales, qui est juste ici, il va couvrir une pièce pour enfants, une chambre. Puis, le diffuseur qui s'appelle le LUMO, L-U-M-O. Le LUMO, lui, il va diffuser pendant encore plus longtemps. Il va diffuser pendant 10 heures versus 4 heures. Et il va pouvoir prendre une surface vraiment, vraiment plus grande. Donc là, je le mettrais plus, par exemple, dans la cuisine. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'achetez pas n'importe quel diffuseur. Parce que les diffuseurs que moi, j'ai achetés dans le temps que je connaissais pas ça, le plastique est très sensible, en fait, aux huiles essentielles. Et les huiles essentielles sont très sensibles aux plastiques. Donc, le plastique finit par fondre. Et les petits composés qui tiennent le diffuseur finissent par se détruire. Donc, moi, mon diffuseur, en ce moment, il fait du bruit et intermitent. Ça, c'est mon ancien diffuseur que j'avais acheté sur Amazon. Donc, les diffuseurs de Deterra, ils sont vraiment bien faits. Ils sont durables. Et le plastique qui est mis dedans, c'est un plastique qui tolère les huiles essentielles. Donc ça, sachez ça. Dans les autres façons d'avoir un côté aromatique et les autres raisons, il y a le côté émotionnel. Dès qu'on veut s'apaiser, se calmer, qu'on vit des émotions difficiles, que ce soit de la colère, de la peine, etc. Les huiles essentielles ou de l'anxiété. Les huiles essentielles en aromathérapie. Donc, par exemple, mis sur un collier. Il existe des pierres de lave qu'on pourrait avoir sur un collier, qu'on pourrait mettre l'équivalent d'une goutte par pierre de lave. Souvent, quand il y a au moins trois billes avec des pierres de lave, c'est vraiment intéressant. Ça peut durer deux ou trois jours, les effets. Donc, en bracelet avec des pierres de lave. Sinon, carrément, d'en mettre dans un foulard. On pourrait en utiliser comme dans un vaporisateur, comme ça ici. Donc, je pourrais mettre une huile essentielle de lavande, par exemple, pour calmer l'anxiété. Je pourrais mettre citron, lavande. Puis là, je pourrais juste me pouchcouter ça tout simplement. Super intéressant aussi quand c'est l'été pour les moustiques. Ensuite de ça, on pourrait inhaler. Ça veut dire qu'on met une goutte d'huile essentielle dans les mains. Un que j'aime beaucoup faire ça, c'est la menthe poivrée. Je mets une goutte de menthe poivrée dans ma main. Je prends le temps de le frotter. Et de le sentir tout simplement. Donc là, ça dégage les voies respiratoires. Et après ça, je le mets sur mes épaules parce que ça défait tous les muscles au niveau des trapèzes. Mon Dieu, c'est merveilleux. Donc, ce qui est le fun avec l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est que ça l'ouvre respiratoire, ça garde le focus. Ça a l'effet de fraîcheur dedans, nous réveille. Et ça a vraiment un effet énergisant. Donc, je reviens à mes choses. Donc, le côté aromatique. Est vraiment quelque chose d'intéressant à utiliser. Mais il y a aussi le côté topique qui est vraiment intéressant à utiliser, qui est par la peau. Donc là, je vous montre. Ici, on a l'huile essentielle, pas l'huile essentielle, on a l'huile de coco fractionnée. L'huile de coco fractionnée, c'est une huile qui ne sent pas l'huile de coco. Et ce qui est le fun, c'est que parce qu'elle est fractionnée, l'huile de coco, d'habitude, c'est température pièce, c'est figé, comme du bain. Mais là, quand on utilise de l'huile de coco fractionnée à la goutte, on peut choisir le nombre de gouttes qu'on va mettre versus le nombre de gouttes d'huile essentielle. Et une fois sur la peau, il n'y a plus de film gras du tout. Il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de côté huileux. C'est vraiment agréable. Donc, pour les enfants, il faut absolument diluer nos huiles essentielles. Donc, très intéressant d'utiliser ça. Et il y a des huiles essentielles qui sont plus corrosées. Donc, peut-être qu'il y a de la cannelle, de l'origan. C'est sûr et certain qu'il faut la diluer. Parce que moi, une fois, j'ai déjà mis l'origan. Je ne savais pas dans le temps que j'ai mis l'origan. Sur la colonne vertébrale de mon chum, il était plaqué dans le bas du dos. Il était tout rouge. C'était vraiment comique. On voyait tous les doigts directement dans votre sonde au projet CTF. Alors, vraiment, diluer vos huiles essentielles quand c'est des huiles essentielles qui demandent à être diluées. Et ça, ça va toujours être écrit sur les fiches de doTERRA. Je vais juste aller voir. Ah oui, c'est ça. En effet. Donc, alors, oui. Donc, diluées au besoin. Mais sur les fiches de doTERRA, ça va être aussi marqué N. N pour dire NEAT. Donc, ça veut dire qu'on pourrait le mettre directement sur la peau nue. Il n'y aurait aucun problème. Ou quelqu'un qui a vraiment la peau sensible. Moi, je n'ai pas la peau si sensible que ça. Mais ma soeur, elle a la peau sensible extrêmement. Donc, quelqu'un qui a la peau sensible, on pourrait voir sur la fiche, si c'est marqué S. S pour sensitive. Bien là, ce moment-là, on serait le genre à vouloir diluer pas mal toutes nos huiles. Au niveau de TOPIK, les zones qu'il faut savoir. Donc, ça, c'est super important à savoir. C'est qu'il y a des endroits prioritaires à mettre nos huiles essentielles. Pourquoi est-ce que je l'appliquerais TOPIK? C'est parce que j'ai mal en quelque part. Donc, moi, aujourd'hui, là, j'ai poigné un point, là, ici, là, mais intense. Donc, je vais utiliser des huiles essentielles directement à cet endroit-là. Bien, si je veux travailler sur mon système immunitaire, si je suis congestionnée, si je veux travailler quelque chose dans tous mes systèmes en général, je vais l'appliquer directement en dessous de l'arche des pieds. Donc, la plante des pieds, c'est là qu'on va l'appliquer. Si on voudrait vraiment travailler vraiment au niveau du cerveau, on va l'appliquer directement en dessous du gros orteil. Ma tête, bien, là, où est-ce qu'on a mal? Donc, si j'ai mal à la tête, tantôt, j'avais deux personnes qui avaient mal à la tête. J'avais mon chum et j'avais mon garçon. Donc, tout dépendamment où est-ce qu'on a mal. Charles-Olivier, mon plus jeune, il avait mal partout. Il avait mal vraiment partout. Donc, ce qu'on a fait pour lui, c'est que de un, on en met directement au niveau de la colonne, mais d'un coup, là, on pourrait en mettre à peu près ici. Puis, j'y en ai mis une goutte au-dessus de la tête, à peu près là où est-ce qu'il y a la rosette, à peu près ici. Puis, donc, si j'ai vraiment mal aussi ici, j'en mettrais un petit peu là. Donc, l'important, c'est d'être loin des yeux. Donc, puis par exemple, si j'ai une conjonctivite, le frankincense, c'est vraiment merveilleux. Frankincense, je vous le montre. Ça s'appelle aussi de l'oliban ou de l'encens en français. Donc, pour un mal de tête, lavande, génial. Mais frankincense, c'est ce que j'ai utilisé ce soir, aussi vraiment génial. Et puis, mais je vais en reparler plus dans les têtes tantôt. Mais tout ça pour dire que, comme là, pour, admettons, une conjonctivite, j'en ai mis juste sur le bord, comme ça ici, une goutte. Puis après ça, j'ai étendu sur le bord. Pour les peaux sensibles, j'aurais pu carrément aussi mettre une autre goutte d'huile de coco. Puis de l'étendre comme ça. Donc, jamais dans les trous de nez. Jamais dans les trous d'oreilles. Par contre, on peut utiliser toute cette zone-là de l'oreille sans aucun problème. Et en arrière, des oreilles, comme pour quelqu'un qui a des optites, avec la lavande, on en mettrait la lavande ou le mélalucos. C'est étui. On le mettrait directement derrière les oreilles. Ça va vraiment faire l'effet. C'est vraiment intéressant parce que les yeux d'essentiel, ça traverse vite la barrière au niveau du sang. Ça rentre vite dans les systèmes. Donc, si j'ai mal à un endroit localisé, j'applique mes yeux d'essentiel à l'endroit localisé. Mais si je veux agir sur tous mes systèmes, comme pour le système immunitaire, c'est colonne vertébrale, l'arche des pieds. Et puis, je pourrais même en mettre au niveau des poignets, qu'on appelle aussi les pousses chinois. Souvent, on va faire ça comme ça. Après ça, je peux même aller toucher ce point-là ici. Comme ça ici. Donc, le pli de coude, les pousses chinois, c'est vraiment des zones où est-ce que ça va vraiment pénétrer rapidement. Mais dès que j'ai les premiers symptômes d'être malade, c'est sûr et certain que moi, je mets colonne, sous les pieds, pousses chinois, gorge, parce que si j'ai mal à la gorge, puis le restant, les autres zones, si je suis congestionnée, etc. À l'interne, il existe des pastilles qu'on peut utiliser. Il existe des bidelettes. Je vais vous montrer c'est quoi des bidelettes, parce que je vais m'en prendre deux dans le même temps. Ça, c'est des bidelettes de menthe poivrée. Donc, des bidelettes, si on voit sur l'image juste ici, c'est quoi une ligne rouge fatiguante dans mon écran? Je ne sais pas pourquoi. Donc, quand on utilise les bidelettes... Ah! Non, de la faire, je te montre l'autre. C'est vraiment tout petit, là. C'est à peu près un millimètre. Ah! Je ne sais pas si on va le voir. C'est vraiment tout petit. Un croc. Puis, manque pas vrai. Et là, ça va dégager toutes mes voies respiratoires. Il y en existe un autre, qui s'appelle le mélange On Guard, qui est le mélange du système immunitaire. Donc, lui, là, pour préparer la saison, juste avant Noël, où est-ce qu'on va rencontrer un paquet de monde, une petite bidelette à tous les jours à l'interne, c'est vraiment idéal pour préparer son système immunitaire. J'en parle. On a des pastilles qui contiennent justement le mélange On Guard pour le système immunitaire. Donc, si des fois, j'ai mal à la gorge, je pourrais en mettre directement avec une pastille, puis ça fond. Par contre, je pourrais aussi prendre une demi-cuillère à thé de miel, mettre à l'intérieur mon mélange On Guard, mon mélange du système immunitaire directement, ou le mélange, pas le mélange, mais carrément du citron. C'est tellement bon, le citron. Donc, je pourrais mettre ça. Et puis, ça va glisser le long de ma gorge et ça va aller vraiment tuer plusieurs types de bactéries. Alors, super intéressant à utiliser. On pourrait l'utiliser en tisane. Moi, j'ai un mélange qui s'appelle Digesem, qui est intéressant à utiliser en tisane pour les gens qui aiment ce genre de saveurs-là. Je vais vous nommer les ingrédients. Il y a du gingembre, de l'amandre poivrée, de l'anis, de l'astragon, du fenouil, et puis du carré, de la fariande. Donc, ce mélange-là, pour les gens qui veulent mieux digérer leur repas, moins de pétés, moins de ballonnements, moins de crampes, etc., moins de diarrhées. Donc, toutes mes nausées, tous les éléments du système digestif, c'est vraiment quelque chose à utiliser en tisane. Mais, ils l'ont aussi comme ça, le même mélange que je vous parlais, que je viens de vous énumérer tous les ingrédients. Ils l'ont aussi pour ceux qui ne veulent pas goûter les saveurs, mais qui veulent avoir vraiment les bienfaits. VeggieCat, tantôt, je vous ai parlé des petites capsules comme ça qu'on peut mettre dedans. Et puis, Doterra a aussi créé des vitamines, des vitamines dans lesquelles ils ont mis des huiles essentielles. Moi, je n'avais jamais vu ça avant, des huiles essentielles au travers des vitamines, mais ça fait en sorte que tout le système digestif fonctionne mieux. Donc, du carbine, du gingembre, de la menthe poivrée, c'est vraiment des huiles essentielles qui aident vraiment beaucoup au niveau de la digestion. Donc, les gens qui ont commencé à prendre les VM, souvent, vont voir une différence vraiment énorme au niveau de leur énergie, au niveau de leur sommeil, plus récupérateur. Donc, voilà pour les façons différentes. Alors, si vous faites une chose, sachez que moi, j'utilise à tous les jours mon diffuseur. À tous les jours, j'en utilise à l'interne, une petite bidulep, par exemple, ou une goutte dans une tisane, ou dans mon smoothie. Là-dedans, j'ai mis de la lime tantôt, mais souvent, j'en mets du citron, ou je vais me faire une eau citronnée. Au lieu d'avoir les dents, moi, j'ai eu les dents ultra-sensibilisées par de l'eau citronnée par l'intérieur. Et puis, au point où je pensais que j'avais des caries. Puis pourtant, j'arrivais de chez le dentiste un mois avant, puis là, j'ai fait un mois intense. Tout le matin, je prenais mon eau citronnée. Et puis là, j'ai commencé à avoir les dents tellement sensibles, je pensais vraiment que j'avais des caries. J'ai juste arrêté de prendre mon eau citronnée, puis à la place, je l'ai remplacé par l'huile essentielle de citronnée, directement, deux, une, deux ou trois gouttes, directement dans une tasse d'eau. Et les bienfaits digestifs étaient présents, sans voir les effets désagréables de l'acidité sur mes dents. Ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant à utiliser. J'essaie de tout en tout tourner la prochaine slide. Ça ne va pas bien. Topic, je vous en ai parlé. Ah oui, ce que je ne vous ai pas parlé, c'est le roll-on. Roll-on. Des roll-on, c'est comme tellement merveilleux quand on commence à utiliser les huiles essentielles. C'est quelque chose qu'on peut commander sur un site, je vais vous montrer tantôt. Mais c'est une petite bille, tout simplement. Et on fait juste comme le rouler, là où est-ce qu'on en a besoin. Celui-là, c'est le mélange pour les mucus. Donc, en théorie, j'aurais pu en mettre ici, ici, ici. Ça, c'est si j'étais vraiment congestionnée, ce n'est pas grave. Ça, c'est peut-être légèrement. Ça fait que là, c'est pas correct, j'avais fait pareil. J'aurais pu en mettre au niveau des sinus, ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est de fun à faire. Ça fait qu'on met notre huile de coco fractionnée qui est liquide. On met nos huiles essentielles dedans. À peu près 15 gouttes pour un enfant, 30 gouttes pour un adulte. Puis là, à ce moment-là, on a notre mélange qui est déjà prêt à servir, qu'on peut traîner dans sa sacoche, dans une poche, n'importe où. C'est super pratique. Et sachez que, ici, j'ai mis une sorte de crème. C'est que ce n'est pas n'importe quelle crème qui peut avoir, porter des huiles essentielles. Donc, si je veux appliquer quelque chose vraiment sur mon corps, outre mon huile de coco que j'utilise tout le temps, bien, les crèmes, il faut avoir une crème neutre. Une crème qui n'a pas de parfum, etc. Donc, des crèmes neutres peuvent utiliser des huiles essentielles. Puis après ça, on peut les utiliser pour des vergetures, des crèmes dans les jambes, une mauvaise circulation, etc. Là, je vous en ai parlé. Donc, c'est des façons d'utiliser nos huiles essentielles à l'interne. Et là, je commence sur mes 10 huiles de base. Alors, moi, quand j'ai commencé, la plus commune et qui était la moins chère pour moi aussi, c'était le citron. Donc, le citron, c'est vraiment génial parce que ça l'aide au niveau du foie, au niveau de la vésicule biliaire. Donc, toute la digestion des gras se fait vraiment plus facilement. Et puis, digestion, ça fait une détoxification aussi légère. Et au niveau de l'anxiété, c'est vraiment documenté scientifiquement. Donc, quand on l'utilise à l'interne et quand on l'utilise en aromathérapie, dans l'air, ça a vraiment une diminution au niveau de l'anxiété. Donc, ça, c'est une huile à avoir. Moi, dans mon quotidien, je le sais, c'est pas mal tout le temps. Et vous voyez en bas les lettres A, T, I, M. C'est parce que c'est les façons de les utiliser. Donc, lui, on peut l'utiliser à l'interne. Et sachez que, personnellement, là, je ferais pas vraiment confiance à ben ben d'autres marques que Doterra parce que Doterra, c'est celle qui utilise le plus de tests pour vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de métaux lourds dans les sols, qu'il y a des contaminés, etc. Donc, pas juste que c'est bio, là. C'est vraiment au-delà du bio. Puis, souvent, les gens qui connaissent déjà les huiles essentielles depuis longtemps, ils me disaient, « Oui, mais Marie-Hélène, on peut pas utiliser ça à l'interne. Les huiles essentielles de stront, c'est faux. » Mais c'est qu'eux, ils savaient pas à quel point, maintenant, il y avait des compagnies d'huiles essentielles qui existent maintenant puis qui ont un degré puis une rigueur, là, pour vraiment s'assurer d'avoir une qualité. Donc, cette qualité-là, oui, elle est utilisable à l'interne, mais j'aurais pas utilisé d'autres marques que ça à l'interne. Mauvaise odeur, ça sent tellement bon dans l'air, là, pour vraiment remettre une odeur qui est plus agréable. ronflement, aussi. Nettoie les surfaces. Écoutez, moi, j'ai jamais vu ça être capable de décoller des fonds de casseroles puis, tu sais, du masking tape sur un comptoir, là, tu sais, là, de quoi décoller, là. Tu te prends, là, dans le domaine de se nettoyer une maison naturellement, là. Pas de produits chimiques, c'est vraiment une huile à avoir. C'est vraiment anti-bactéristique. Moi, il y a un site internet que j'aime beaucoup. Fait que quand je veux faire une recherche, là, je vais aller taper citron. Il y a vraiment de mes mots, chacun. Je vais aller taper citron sur Google. OK? Citron, compagnie d'essence. Compagnie d'essence, c'est une compagnie européenne. Et ils ont vraiment une belle rigueur sur c'est quoi les éléments à avoir quand on veut. Désolé, je te quitte. Bien, il n'y a pas de problème, ma chère. Et puis, si tu as d'autres questions, tu peux être ajouté sur le groupe Facebook des huiles essentielles. Tu auras juste à me faire une demande puis je t'ajouterai. Bye! Donc, compagnie d'essence, c'est une compagnie européenne. Je ne pouvais pas commander vraiment leurs huiles essentielles parce que ça m'a raconté une beurrée. Mais, ils ont tellement de l'information intéressante. Donc, quand vous cherchez pour une problématique de santé, vous tapez rhume, compagnie d'essence, admettons. Ou vous voulez savoir plus sur une huile essentielle en particulier comme le citron. Bien, c'est là qu'on voit les effets hypédémiants. C'est parce qu'il y a la molécule du limonène. Donc, si vous êtes certain que la compagnie que vous utilisez vraiment, ils ont dosé le limonène puis ils ont le bon degré de limonène. Là, à ce moment-là, c'est intéressant. Et ça favorise la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des graisses. Donc, pour quelqu'un qui veut maigrir, c'est quelque chose qui est intéressant à utiliser. Puis, c'est intéressant aussi de savoir que l'effet antibactérien du citron, c'est quand même trois plus, pas juste un, là. C'est plus, plus, plus. Parce qu'il y a trois composés principaux dedans. Ces trois composés-là ont un effet anti-infectieux et puis antibactérienne pour son activité sur les germes. Ah! C'est quelqu'un qui a mis son filo. Fermez vos micros, s'il vous plaît, mes copains! Je vais essayer de voir. Parfait. Tiens. Voilà. C'est fait. OK. Je retourne. Donc, puis en bas, là, le colé, ouh! Ici. Colé rétique et collagogue, c'est concernant la production de la bile. Donc, il y a beaucoup de gens, là, qui ont vraiment de la difficulté avec la production de la bile dans le foie, ce qui amène des problèmes d'intestin. Donc, qui amène la constipation, par exemple. Donc, ça, c'est intéressant d'utiliser les huiles essentielles de citron ou de digézène. Donc, je continue. Tout, 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 tout! Non, excusez-moi. Excusez-moi. Le prochain que je vais vous parler, je crois que c'est Breathe. Donc, Breathe, je vais commencer à vous en parler tout de suite, de toute façon. Dans la compagnie Noterrand, on a comme deux façons de commander. On a la façon aux États-Unis puis la façon au Canada. Des fois, ils ont décidé de mettre des noms différents, mais ça faisait la même affaire. Donc, si je le commande au Canada, ça s'appelle Easy Air. Des Easy Air, ça dit ce que ça dit, c'est pour mieux respirer. Donc, Easy Air, c'est une huile essentielle qui contient de l'eucalyptus. Donc, les gens, souvent, ils connaissent peut-être déjà les huiles essentielles, ils ont utilisé l'eucalyptus. mais dedans, il y a beaucoup plus que l'eucalyptus. Il y a du laurier noble, il y a du ravene sarah, il y a de la menthe poivrée, il y a le citron, il y a la cardamone et il y a le camphre. Et ce bon mélange-là fait en sorte que c'est très mucolytique. Donc, au niveau de tout ce qui est mucus, ça défait les mucus, ça décompose le mucus pour qu'il puisse sortir et qu'il ne reste pas pris. mais en même temps, il y a aussi différents types de germes, différents types de bactéries. Et pour les gens qui font du ronflement, ça l'aide énormément. Pour les gens qui font de l'apnée du sommeil, c'est extraordinaire. Pour des sinusites, tout ce qui est trongestion, nasale, rhume, etc. C'est vraiment intéressant. Et puis, je cherche ça en ici. quelqu'un qui fait de l'asthme allergique. De l'asthme allergique, c'est vraiment intéressant parce que dans la période des allergies, il y a des gens qui font particulièrement plus d'asthme. Et puis là, vous allez pouvoir vraiment, carrément arrêter de faire ça sans aucun problème. Quelqu'un qui va courir va s'en appliquer deux, trois, quatre gouttes, cinq gouttes au maximum. C'est toujours entre une et cinq gouttes. Et on va en appliquer directement au niveau des poumons. Et vous allez voir, toutes vos alvéoles vont s'ouvrir. Vous allez tellement mieux respirer. Vous allez faire vos courses dans un temps record. Vous allez vraiment être des coups extraordinaires maintenant avec ça. ce soir. Comment est-ce que mon écran va l'amuser? Bon! Merci! OK. Vous voyez ici, les zones où est-ce qu'on appliquerait le mélange BREED ou le mélange E-D-Air. C'est la même chose. Pour vraiment aider à décongestionner. Et puis, la nuit, si on tombe malade et qu'on est un peu congestionné, moi, je l'utilise vraiment, je l'applique TOPIC. Je l'en mets sur la colonne vertébrale, en dessous des pieds. Et après ça, je vais en utiliser dans mon diffuseur pour toute la nuit. Donc, d'utiliser les différents modes, c'est-à-dire TOPIC et au niveau de l'air, on ne tue pas les mêmes bactéries. Donc, il y a des bactéries qui se situent plus au niveau de l'air et des bactéries qui se situent plus au niveau de sanguin. Donc, utiliser les deux modes, ça va être vraiment quelque chose de génial. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise à l'interne, sauf si on prend leur PASTAE BREED parce que dans leur PASTAE BREED, ils ont retiré les huiles essentielles qui n'y allaient pas à l'interne. Et là, ceux-là, on peut les prendre et ça l'aide vraiment à décongestionner et à adoucir la gorge. Tantôt, je vous en ai un petit peu parlé. C'est vraiment une île qui est super pratique à garder dans sa sacoche ou sinon, de l'avoir au moins en petite bidelette comme je vous ai parlé tantôt. Mais pour combattre la fatigue, enlever les rages de sucre, ça, je vous l'ai dit. Puis les zones, c'est là où il y a des tensions partout, où il y a du muscle contracté, c'est là qu'on l'utilise. Donc, on peut utiliser vraiment au niveau des épaules. Dès qu'il y a des maux de tête, on peut l'utiliser au niveau des temples, au niveau du front, derrière la nuque, au niveau du cou, partout où il y a ce qu'il y a des douleurs. Et puis, quelqu'un qui a besoin d'avoir une petite aide au niveau de la digestion des gras, proche du foie puis de la viscule biliaire, en appliquer directement là en même temps que vous commencez à manger un repas, c'est vraiment quelque chose aussi qui va vous aider. Mais la Luca, moi, c'est la première huile que j'ai découverte. Et je l'avais découverte parce que je me rangeais un petit peu le pison puis là, des fois, je faisais une infection. Donc, dès que je mettais une goutte, ça partait. Ou des fois, sur des boutons, au niveau de l'acné, on va en mettre un petit peu. Si on a la peau sensible, on va la diluer avec de l'huile de coco ou avec une autre huile porteuse. Mais c'est pas n'importe quelle huile. Tu peux utiliser les... Je ne mettrais pas avec de l'huile d'olive. Et c'est antifongique et antiseptique. Donc, c'est pour ça que je compte les boutons. C'est intéressant. Mais si on fait une vaginite, on peut en utiliser. On peut mettre un... On peut en mettre directement, mais on pourrait aussi prendre de l'huile de coco fractionnée, de prendre un tampon, de mettre une, deux ou trois gouttes d'huile essentielle, de mélalucos, une goutte de lavande. C'est deux sortes qui se mélangent bien pour les vaginites. Puis, on va mettre un tampon puis on va aller l'appliquer tout simplement. Peu sauvage, exactement. Mal de gorge. Moi, c'est sûr et certain que si je commence à avoir un mal de gorge, je m'applique un roll-on de mélalucos. En plus du mélange on guard, je ne prends pas de chance. Ça aide à réparer la peau de mélalucos. Donc, ici, on a eu une brûlure, une coupure. En plus de s'assurer d'avoir l'effet antiseptique ou un coup de soleil, on va vraiment aider à réparer la peau beaucoup plus rapidement. Par voie interne, on peut l'utiliser dans de l'eau. On peut même se gargariser la bouche le matin avec ça pour vraiment avoir, d'arrêter d'avoir du tarte ou des caries, une mauvaise haleine, etc. Mais un autre mélange aussi qu'on pourrait utiliser pour faire le rince-bouche, c'est le mélange on guard. Donc, on en met un petit peu dans notre eau, tout simplement. Et puis, une goutte, deux gouttes, trois gouttes et c'est suffisant. Quelle différence tu fais à toi entre la menthe poivrée et la menthe verte? Écoute, ma chère Nadia, je n'utilise pas beaucoup la menthe verte, mais quand je me pose la question, je te dirais que je m'en vais ici. OK? Donc, le Essential Life, c'est un livre qu'on trouve sur le site que je vais vous montrer à la fin. Il s'appelle MEB Canada by Essential Business. Et puis, à ce moment-là, je trouve l'information directement dans ça. donc, si je m'en vais dans Peppermint versus menthe Peppermint qui l'autre s'appelle, je vais le faire en anglais, c'est quoi? Je ne sais pas si je vais le trouver à la fin. Non, au fur, je te reviendrai à la fin avec merveilleux. Merde, ça doit être green. Je reviendrai plus tard. Mais, ouais, c'est ça. Sinon, quand les gens prennent un petit kit au niveau des oeufs essentielles, moi, je leur mets toujours un petit kit super pratique. Je vais aller te le dire ici, qu'est-ce qui marque par la part la menthe verte. menthe verte, j'espère qu'ils ont fait la différence. Il y a des petites différences. Sinon, j'irais voir sur le... Ah oui, c'est ça. Mente verte, pose l'humeur, amélioration de la concentration et de l'humeur, stimule la digestion et soulage des modestements occasionnels. L'autre menthe, la menthe poivrée, elle, améliore les fonctions respiratoires, nettoie les sinus, dégage les voies respiratoires, allègent aussi les maux d'estomac, les problèmes digestifs. Elle peut avoir un effet calmant chez les personnes aux prises avec des problèmes de nervosité et d'anxiété. Donc, mais sinon, j'irais sur le site internet Compagnie des Sens, j'irais lire plus en détail parce que j'ai su que la menthe des champs est plus forte et analgésique que la menthe poivrée. Ouais, ben là, moi, j'irais sur le site Compagnie des Sens pour vraiment aller chercher les différences puis voir, c'est pas au niveau des molécules, qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre les deux. Donc, j'espère que j'ai répondu du mieux que je peux mais comme je ne suis pas une experte avec la menthe verte, j'irais chercher l'information. Je te reviens, bref. Donc, le Melalucos, il est sécure de toutes les façons. Puis, vous voyez là, sur la bouteille, c'est marqué Melalucos alternifolia. Donc, ça, c'est super important d'avoir le nom latin sur votre bouteille d'huile essentielle et puis, pour avoir, être certaine d'avoir la bonne lavande, le bon Melalucos parce que sinon, ça se peut que vous n'ayez pas nécessairement le bon produit. Et sachez que une bonne huile essentielle va être distillée au moins l'équivalent de 6 heures et souvent, on va aller chercher beaucoup, beaucoup de composés en dedans d'une demi-heure mais tous les composés qui aident au niveau émotionnel, on va aller chercher quand ça fait au moins 6 à 8 heures de distillation. Donc, la différence d'une huile essentielle pour dire que « Oh, wow! J'ai vraiment des effets! » C'est vraiment important de s'assurer d'avoir une marque qui va distiller suffisamment longtemps parce que ça ne coûte pas cher d'ici une demi-heure sauf que ça sent ce qu'il faut que ça sente mais on n'aura pas les effets bénéfiques comme on veut. Et souvent, nos problèmes de santé, on dit « Le mal a dit! » Donc, c'est parce que souvent, nos problèmes de santé, il y a une cause émotionnelle sous-jacente. Donc, c'est vraiment intéressant quand les huiles essentielles peuvent jouer autant sur votre côté physique, biochimique, qu'est-ce qui se passe dans votre corps comme interaction, mais en même temps le côté émotionnel. Fait que si on a les trois d'un coup, vous êtes sûr de pouvoir vraiment vous traiter. Et c'est pour ça que Doterra fait vraiment une méga différence chez les gens. C'est qu'on est sûr d'avoir les composés qui jouent au niveau émotionnel. Et moi, j'ai tellement essayé pendant des années de me traiter et c'est vraiment quand j'ai découvert les huiles essentielles de Doterra que j'ai enfin réussi à traiter de trois quarts des choses que j'avais. Donc, je vous souhaite vraiment ça dans votre vie à vous aussi. Et c'est tellement rapide, les effets, que ce serait comme d'un autre sans passer. On a mal en quelque part et en dedans de cinq minutes, maximum de quinze minutes, qu'on a fumé en vie. Si on n'a pas arrêté d'avoir mal en dedans de quinze minutes, des fois, c'est juste parce qu'on n'a pas trouvé le bon produit pour nous, la bonne huile. Parce que c'est comme des parfums. Un parfum, ce n'est pas tous les parfums qui le vont. Puis les huiles essentielles, mais ce n'est pas toutes les huiles essentielles qui le vont. Mais quand on trouve nos bonnes huiles pour nous, c'est sûr que c'est certain qu'on récupère vraiment vite. Puis les huiles essentielles que je vous nomme ce soir, c'est quand même des classiques. Il y a peut-être la vente que ce n'est pas tout le monde qui va l'aimer. En fait, que ce n'est pas tout le monde pour qui ça convient. Mais sinon, c'est vraiment des classiques qui traitent de base. Une de mes préférées cette ancienne, c'est la frankincense, ce qu'on appelle aussi oliban ou en sang. Ça a été utilisé pour pouvoir aider les momies à se conserver. Donc, ça fait vraiment, vraiment, vraiment longtemps que ça existe. Et on les utilise encore maintenant aussi beaucoup encore au niveau de la peau. Donc, pour tout ce qui est problème de peau, ride, imperfection, tâche de soleil, bergeture, etc. C'est vraiment quelque chose à utiliser. C'est aussi anti-anxiété. Donc, au niveau de la relaxation, c'est quelque chose de super intéressant. Moi, au niveau de ma propre digestion, ça baisse mon cortisol. Ça baisse mon état stressé de base depuis quasiment que je suis née. Donc, j'en mets juste une goutte, moi, au niveau de la poutine, de cette zone-là juste avant de manger. Et c'est très, pour permettre d'être groundé, pour mettre une goutte en dessous de la langue. Ça permet vraiment d'être bien enraciné, d'être bien groundé, de commencer la journée vraiment du bon pied. Ça renforce toutes les voies, les fonctions cellulaires. Donc, c'est pour ça qu'ils en utilisent au travers nos suppléments, nos VM. je vais s'aller voir une petite question. Il y en a quelqu'un d'autre. tu sais, ça chauffe, c'est difficile. Oui. Aïe, aïe, aïe. OK. Donc, l'encens, des fois, je la mets dans mon eau. Je pourrais la mettre dans un smoothie. Tantôt, je parlais de mal de tête. je peux en appliquer directement sur la peau. J'ai pas besoin de la diluer, cette huile-là, tellement elle est vraiment douce. Et puis, je peux en mettre une goutte dans mon diffuseur au travers d'autres huiles. Par exemple, moi, j'adore l'huile essentielle de citron. Puis, l'huile essentielle de frankincense au aliments, je ne traite pas, moi, en odeur. Mais, je vais la diluer une goutte seulement de frankincense, mais au travers du citron, de la lavande. Et là, j'ai les effets que je vais aller chercher de l'encens sans voir assisamment son odeur. Son odeur pas mauvaise. J'ai fini par m'habituer. Puis, au fur et à mesure que vous apprenez à utiliser vos huiles essentielles, vous allez voir que les odeurs, d'être capable de les supporter, il y en a qu'on n'était pas capable de supporter au départ, puis ça change. Votre chimie avoue dans votre corps, au fur et à mesure que vous êtes exposés à des huiles essentielles, change. Et puis, votre capacité d'utiliser d'autres huiles essentielles change. La lavande. La lavande, c'est intéressant parce que c'est une huile qui fait tout aussi presque. À l'interne, ça diminue l'anxiété, c'est anti-hystaminique, surtout quand on l'utilise en mélange avec la lavande poivrée en dessous des pieds, dans les périodes des allergies saisonnières, c'est pas mal fini, mais il reste que vous le saurez. Cotterra a fait un mélange exprès pour ça qui s'appelle Cree Easy. Ils ont mis les trois sortes d'huiles essentielles qui aident à diminuer tout ce qui est allergie saisonnière. Ou même une G. qui est allergique au chat, puis elle a commencé à prendre le Cree Easy tous les jours, puis là, elle a un chat, puis avant, elle ne peut même pas l'avoir, puis là, elle est capable, puis il n'y a aucun problème avec son chat, je ne capote. Je pense que je vais refaire ça bientôt. Mais bon, au niveau de Topic, c'est vraiment super aidant pour tout ce qui est otite, mou de tête, brûlure, coupure, pour aider à refaire la peau. Puis au niveau aromatique, la lavande, c'est vraiment, ils disent la mère des huiles, « Mais c'est comme une maman, c'est tellement rassurant, c'est réconfortant. » On l'utilise en massage en dessous des pieds, mais sinon, on pourrait l'utiliser. Quelqu'un qui n'aime pas l'odeur de la lavande, on pourrait juste en mettre un peu dans un pouche-pouche. On met de l'eau, on va mettre la lavande, on peut mettre une autre sorte qu'on aime aussi dedans, on va se vaporiser ou on va mettre une goutte au niveau des draps. Il y en a qui vont l'utiliser beaucoup pour aider à dormir, donc pour aider à se détendre, à relaxer. Et puis finalement, des blues. Des blues, c'est une toute petite bouteille, mais c'est tellement précieux. Ce qui est dedans, au niveau des douleurs, c'est incroyable. Le mélange qui est dedans, la Golterie, on appelle ça en anglais « wintergreen », la Golterie qu'on met dedans, c'est la même molécule qu'il y a dans l'aspirine, sauf que l'aspirine, c'est la version synthétique de l'acide salicylique. Alors, une bonne Golterie va contenir au moins 95% de l'acide salicylique. Et puis, l'acide salicylique, elle a un effet vraiment anti-inflammatoire et un effet analgésique. Donc, votre douleur part. Et quand on a des douleurs régulières, souvent, on a de la misère à dormir. Et donc, utilisez-en avant de vous coucher. Vous allez voir à quel point vous allez bien dormir. Et dedans, ils ont mis du Ilang-ilang, qui est une huile qui est l'huile du bonheur. Et cette huile-là aide aussi à dormir. Donc, pour bien dormir, utilisez le Deep Blue si vous avez des douleurs. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Il y a une hélécrise dedans qui est une huile extrêmement chère, mais tellement anti-inflammatoire, vraiment importante. le mélange qui est dedans, douleurs aux jointures, articulaires, musculaires, pour un sportif, avant d'aller faire son sport, au lieu de, tu sais, comme quelqu'un qui produit beaucoup d'acide lactique et qui serait vraiment endolori après avoir fait son sport, utilisez-en avant, après. Vous allez voir à quel point vous allez être confortable. On en utilise en tous les pieds. Si on a vraiment de l'inflammation dans tout le système, on en utilise en tous les pieds. et les jointures, mais sinon, on en utiliserait principalement l'eau où on a mal. C'est directement au genou, aux mains, par exemple. Des blous, c'est tellement un produit fort chez Le Terra qu'ils ont fait une crème des blous, qu'ils ont mis d'autres ingrédients, dont de l'aloès, dedans. Ils ont fait les comprimer, des blous à l'interne pour quelqu'un qui a vraiment des gros problèmes inflammatoires, de douleurs chroniques. Il y a du curcuma qu'ils ont rajouté à l'intérieur qui est vraiment intéressant. Et finalement, Digesène, Digesène, c'est le mélange que c'est partant en voyage à mener du Digesène. Parce que le Digesène, écoute, ça fait tous les symptômes. Ils ont mis toutes les huiles, en fait, qui aideraient tous les symptômes du système digestif. Donc, peu importe ce que c'est, l'ancien de la gastro chez vous, Digesène, faites-en diffuser avec un petit peu d'on guard. Et puis, mettez-en au niveau du bas du ventre et du bas du dos pour tout ce qui est gastro, là, bas du ventre, bas du dos. Et quand on a quelque chose qui est plus chronique au début, utilisez-en comme l'équivalent de quatre fois par jour peut-être. Mais quand les choses se sont dissipées, deux fois par jour, c'est suffisant. Et quand il n'y a plus de symptômes, continuez encore trois, quatre jours après, une fois par jour. Ça fait vraiment une grosse différence. Et puis, ça renforce les fonctions digestives. digestives. Et ça, je vous en ai parlé tantôt. L'origan, je ne l'utilise pas souvent l'origan, mais je suis contente de l'avoir, par contre, parce que l'origan, c'est un des mélanges antivirales. Et les virus, ça ne se combat pas vraiment, à part que par des huiles essentielles. Donc, si vous allez chez le médecin et que vous êtes malade, il va vous dire, « Mais attendez, madame, est-ce que vous attendiez pendant deux semaines à un mois? » Tandis que, si vous avez votre origan avec vous, vous allez le mettre dans votre mélange. Vous allez vous faire un petit mélange, une petite potion de sorcière. Et puis, dans cette potion de sorcière-là, vous allez vous mettre à peu près 10 à 15 gouttes d'origan. Et puis, 10 à 15 gouttes d'un autre mélange qui s'appelle « On Guard ». Puis, 10 gouttes de « Melalucca ». Puis, 10 gouttes de « Enceint ». Et tout ça ensemble avec 10 gouttes de citron. Et tout ça ensemble va faire en sorte que vous allez en appliquer là où vous avez vos symptômes, colonne vertébrale, en dessous des pieds, au début, quatre fois par jour. Après ça, ça va être deux fois par jour. Puis, quand il y aura plus de symptômes, une fois par jour. Mais vraiment, c'est génial. Sinon, on peut utiliser nos petites VGC pour utiliser pour tout ce qui est problème de ORL, tout ce qui est respiratoire, pneumonie, infection urinaire. C'est vraiment à avoir. calosité, pieds d'athlète, verus, parasites, teignes. Peux-tu répéter la recette lentement? Ben oui, mais je vais te la montrer en image. Et puis, moi, l'origan, je l'utilise souvent dans mes recettes. En fait, je me fais une petite recette prébiotique de tartinade d'artichaut dans laquelle je vais prendre une cuillère d'artichaut, je vais mettre une cuillère à soupe d'une mayonnaise et puis je vais mettre une goutte d'huile essentielle d'origan, une goutte d'huile essentielle de citron. C'est super bon et puis ça aide au niveau de l'énergie, au niveau de la digestion, au niveau du système humilitaire et puis les prébiotiques, ça nourrit nos propres bactéries donc l'artichaut et le probiotique et les huiles essentielles dedans, elles viennent compléter le tout. Donc, pour tremper mes piscarots et mes légumes, c'est vraiment une trempette le fun à avoir puis ça fait en sorte que j'en prends finalement un petit peu à tous les jours. Donc, n'oubliez pas de diluer l'origan si vous ne voulez pas vous ramasser avec la peau rouge. Donc, tout de suite après cette slide-là, j'ai la recette et je vais vous la répéter. Donc, mon autre mélange préféré est le on-guide. Le on-guide, ce qu'ils ont mis dedans, il y a d'abord de l'orange sauvage. L'orange sauvage augmente le système immunitaire et puis en cette période de l'année, c'est pour ça que c'est lui qu'il vous faut absolument de commencer à en mettre une goutte à tous les jours dans votre eau tout simplement. Je pourrais mettre un petit mètre dedans, je ne suis pas en fait. On mettrait une goutte dans notre smoothie, dans notre eau, peu importe. On va le prendre directement comme ça. Il y a du clou de girofle aussi à l'intérieur qui lui est vraiment dessus, tous les agents pathogènes. Dedans, il y a de la cannelle, de l'eucalyptus. Donc, ce mélange-là, ensemble, ça tue vraiment autant au niveau viral que bactérien. Super intéressant à utiliser. Donc, en béglette ou en huile essentielle ou moi, j'adore prendre le mélange comme ça aussi parce que le mélange comme ça qui s'appelle On Guard mais en soft gel. Ils ont rajouté dedans du poivre noir et de l'origan. Donc, le mélange est comme déjà tout fait. Super pratique à avoir. Si on a commencé à avoir des symptômes, c'est ça, je pense. Alors, tantôt, vous me demandiez c'était quoi le mélange. 10 gouttes de chaque dans un roll-on de 10 millilitres. Ça, c'est la version pour adultes. La version pour enfants, on ferait la moitié de la recette. Donc, dans un 10 millilitres, 5 gouttes de chaque. Et puis ça, c'est ultra pratique à avoir. Pour ça, il faut au moins les 5 huiles de base pour faire un bon roll-on immunité qu'on appliquerait dès qu'on commence à être malade ou si on veut prévenir quelque chose. Tantôt, je vous parlais du on-guard en gélules. Les autres on-guard, c'est vrai que Doterra fait aussi une version touch qu'on appelle. Ça veut dire que la version déjà diluvée dans l'huile de coco, dans un roll-on, existe aussi. On est déjà tout fait. Et je vous montre le diffuseur parce que c'est important d'utiliser toutes les voies. Si vous commencez avec malade, en version diffuseur, en version topique. Si vous êtes très malade à l'interne, donc n'hésitez pas. La charte de dilution, en fait, je vais vous la laisser tantôt dans un document, mais Karine Dosti a fait des formations super intéressantes. Elle a une chaîne YouTube et elle nous montre comment utiliser les yeux l'essentiel. Mais en fait, ce qui se fit compte, c'est surtout de savoir, c'est qu'il y a des dosages pour les enfants. Chaque tranche d'âge d'enfant, au début, un an, six ans, six ans et plus, c'est des dosages différents. Puis pour les bébés aussi, on peut utiliser les yeux l'essentiel chez les bébés, mais encore là, c'est une question de dosage. Donc pour un 10 millilitres, comme ça, bien, ça serait une goutte si c'est un bébé. Un à six ans, ça serait deux gouttes. Si c'est six ans, ça serait quatre gouttes. Et puis, plus vieux que ça, là, on pourrait prendre l'équivalent de cinq, six, dix gouttes. Puis selon qu'est-ce qu'on a à traiter, on va peut-être en mettre plus aussi. Mais c'est toujours mieux de mettre moins de gouttes puis plus de gouttes. D'en remettre plus souvent pour vraiment les traiter, pour apprendre à privoiser les huiles puis que votre peau ne réagisse pas puis que votre corps soit bien et tout ça. Tantôt, je vous ai parlé de différents sites. Donc, notez ces sites-là. Le premier que j'ai noté en haut, c'est My Essential Apps. C'est une application pour les téléphones intelligents. Donc, je vous donne un exemple de qu'est-ce qu'on télécharge avec cette application-là. Si je marquais que j'ai des migraines, moi, j'ai marqué migraine. Puis là, il m'a montré headache pour un bout de tête. Ils montrent les huiles essentielles à prendre. Puis ils montrent avec la petite main si c'est topix. L'autre signe, c'est comme ça, c'est aromatique. Puis ils nous disent même des recettes. Ils nous proposent différentes recettes. Fait que là, il y avait ça pour un mot de tête. Mais après ça, il y avait la version migraine plus bas. Donc ça, c'est super pratique parce que ça se trimballe avec soi-même. Donc, M Essential Apps. Doterra, eux, ils ont tout le temps des fiches super intéressantes. Ils donnent plein de recettes aussi. Ils ont une section de blog aussi dans laquelle ils donnent plein de recettes. Et si vous avez de la misère avec l'anglais, le truc, c'est prenez Google Chrome comme fureteur au lieu de prendre Explorer, Safari. Prenez Google Chrome. Et avec Google Chrome, il y a toujours l'option qui traduit toute la page au complet d'un coup. Donc, cliquez, traduire, tout est traduit. Fait que si vous n'êtes pas bon en anglais, bien en attendant, utilisez ça, c'est super pratique. mebcanada.ca, c'est pour commander des roll-on, donc des accessoires d'aromathérapie, des bijoux avec des petites pierres de lave. Il existe toutes sortes d'autres éléments qu'on pourrait prendre. Il y en existe même pour mettre dans un CPAP, pour mettre nos oeufs essentiels dans un CPAP. Ça existe. Donc, ça, c'est sur mebcanada, tous les accessoires. Compagnie d'essence, que je vous ai parlé tantôt, quand je veux chercher de l'information en français de qualité, compagnie d'essence pour tout ce qui est physique et biochimique et émotionnel, est vraiment génial. Et source to you, c'est quand je veux vérifier si mon lot d'huiles essentielles, qu'est-ce qu'il y a comme molécule dedans. Il parle des agriculteurs, en tout cas, il parle de toutes sortes de choses, de comment est-ce que doTERRA font. Et pour ceux qui veulent utiliser les huiles essentielles, bien en fait, doTERRA ce mois-ci, c'est fun, parce qu'il offre, pour la première fois en deux ans qu'ils sont arrivés au Canada, c'est la première fois qu'il offre un 20% de rabais sur les kits de départ. Donc, il y a deux façons d'utiliser les huiles essentielles de doTERRA. En fait, on pourrait acheter au prix du détail auprès de quelqu'un comme moi ou une autre personne qui vous a parlé des huiles. Et sinon, on peut tout simplement être membre. Donc, on paye notre carte de membre, 42 $ annuels. et on a accès à tout, 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 tout au prix du cost. Et surtout, on a accès à toutes les promos. Puis, doTERRA est tellement généreux dans leurs promos que vous allez vraiment être super contents. Et quand on veut renouveler l'année d'après, c'est moins cher et ils donnent une demande pour avoir un cadeau qui vaut, à peu près, le même équivalent. ensuite, tout, 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 bien, bye bye, ma chère Rachel, à la prochaine! Et il faut savoir aussi que doTERRA, quand on est membre puis qu'on fait des achats, bien, il y a une façon de faire des achats où ils nous donnent 10 % de retour en points. Donc, moi, j'accumule comme des hamiles, j'accumule des points. Chaque point vaut une pièce US. Donc, j'accumule des points assez facilement, ce qui fait que je peux m'offrir une sorte d'huile essentielle en cadeau. Et l'autre chose, c'est que ce mois-ci, donc, il y a les kits de départ. Les kits de départ, c'est d'habitude, dans les kits, ils donnent la carte de membre et ils donnent à peu près pour 100$ de produit et des fois même plus en cadeau. Donc, ça, ça peut être super intéressant et surtout que ce mois-ci, bien, ils donnent 20 % de relais sur les kits de départ, chose qu'on n'avait jamais vu avant. Alors, voilà, et puis, je crois que je voulais juste finir en vous partageant dernièrement mon écran. je vais juste aller voir qui est là. Il y a Catherine, il y a Karine, il y a Odette. Donc, je vais aller juste voir mettre le partage d'écran, vérifier mon partage d'écran. Nouveau partage. Bon, c'est ça que je vais vous montrer. Je vais vous montrer mon ordinateur. Ordinateur. Ouais, je pense que c'est ça ici. Je ne vais pas vous montrer mon PowerPoint. Je vais vous montrer mon écran. Nouveau partage. Nouveau partage. Ordinateur de bureau. Ça. Partager l'écran. Je ne sais pas si ça va marcher. Ben, t'es juste sur Google Chrome, justement, c'est comme une page qui a été traduite par Google Chrome. Juste ici en haut, traduire cette page. Ça, on peut le voir comme ça. Initialement, la page était faite comme ça pour lui, l'essentiel d'enfant. Et puis, juste en allant ici, traduire, tout devient, les usages, les modes d'emploi, les molécules qui sont dedans, l'huile essentielle, tout est écrit là. Puis, l'autre chose, attends, je pense que ici, je peux vous montrer quoi. Ça, c'est le site internet My Essential Business. Est-ce que vous le voyez bien juste m'écrire si vous le voyez? On ne voit pas ton partage d'écran. Oh non! Nouveau partage. Là, vous le voyez-vous? Donc, quand vous achetez des roll-on, essayez de les acheter le plus possible avec une baie en stainless puis avec le verre foncé. Ça va construire vos huiles essentielles juste encore plus longtemps. Donc, ce site-là, il est super, super intéressant parce que il y a même un élément pour le C-PAP qui est juste ici. Et c'est là que je vous disais qu'il y a des bijoux. Il y a le site, il y a le livre que tantôt je vous montrais qu'on peut se procurer. Il y a des inhalateurs nasals. Il y a vraiment toutes sortes d'éléments dedans qui est vraiment génial. On ne voit pas ton partage d'écran. Mais là, vous le voyez mon partage d'écran, là? Là, ça marche, là. Juste me dire, Nadia, là. Non! C'est une nièce! Votre partage d'écran est mis en pause. Là, ça marche-tu? Mon partage d'écran, marche-tu, là? Oui! Merci! OK. Donc, je vous montrais ici au niveau des verres, des roll-on. Au niveau des roll-on, avec un verre foncé et avec les billes en stainless. Je vous montrais l'adaptateur qui va pour les appareils pour la pnée du sommeil. Je vous montrais qu'il existe des bijoux avec des pierres qui peuvent contenir vos huiles essentielles. Fait que ce site-là, il est super intéressant parce qu'il y a plein, plein, plein de toutes sortes d'accessoires possibles pour utiliser les huiles essentielles. Puis là, il existe aussi un site web. Là, voyez-vous mon partage d'écran? Ça marche ça encore? Si je vous le montre comme ça? Je pense que oui. Mais il existe maintenant un site qui s'appelle doterranoël.com qui donne plein d'idées qui a doux de Noël. Puis, c'est surtout parce qu'il est en français que je vous le montre parce que doterrano n'a pas encore fait le site en français. Donc, sur ce site-là, vous pouvez voir plein d'éléments dont le kit émotionnel et tout ça. Et puis, au niveau des kits d'enroulement, ils sont accessibles sur le Facebook des huiles essentielles. Mais, au niveau des kits que je voulais vous montrer, moi, celui que je vous ai montré aujourd'hui, mes 10 huiles de base, c'est le kit Home Essential Kit puis qui est à 20% de rabais actuellement. C'est tous les prix qui sont US, qui sont là. mais c'est super intéressant. C'est comme un investissement tellement incroyable parce que j'ai une cliente qui m'a fait le résumé de tous les produits de sa pharmacie puis elle a tout pris les produits au prix du rabais en vente dans ses circulaires. Puis, elle nous a fait le total de combien ça avait été fait en pharmacie pour une année. Puis là, elle a tout pris en plus, les prix de vente, c'était incroyable. au niveau du rabais puis il y a des produits des fois qu'elle achète plus qu'une fois. Elle a marqué mettons, genre, passé 3,99. Mais ceux qui achètent plus qu'une fois des passées, finalement, c'est vraiment plus que ça le montant. L'argent sauvé au bout d'une année, c'était, je pense que ça revenait à une pharmacie de base pour quelqu'un qui avait des enfants, ça revenait à 416 $ ou le home essential qui est là coûte quand même déjà moins cher. Puis ça, c'est juste en prenant un échantillon de chaque et non en reliveant plusieurs fois certains produits qu'on aurait eu besoin pour régler tous les problèmes. Moi, mes deux kits préférés, c'est le kit home essential et le kit émotionnel pour avoir vraiment les huiles qui agissent au niveau des émotions. Sinon, il y en existe d'autres kits. Moi, mon kit, finalement, par la suite, ça a été celui-là. Celui-là, il contient la crème des Blue, il contient la pâte à dents avec le mélange de garde, il contient le diffuseur Lumeau, il contient les 10 huiles de base, plus des huiles émotionnelles, les probiotiques, l'huile de coco déjà dedans, en tout cas, le savon et le shampoing pour les cheveux, c'est vraiment un méchant beau kit. Fait que c'est ça. Donc, ce mois-ci, ils sont en vente. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'était le site de la compagnie des sangles. Juste pour vous dire, ils nous expliquent toujours c'est quoi la quantité de molécules qu'il faut avoir pour dire qu'une huile est bonne. Puis à gauche, ils nous expliquent chaque molécule à quoi elle sert. Comme dans la menthe poivrée, l'effet antalgique, il explique c'est quoi, agit contre les douleurs, les coups, les névragies, les mal de tête, anesthésie légèrement. Donc ça, c'est à cause du mentone. Puis plus bas, il y avait une autre molécule qui est le mentone qui lui agit pour aider à l'évagulation de la bile vers l'intestin et la sépression de la bile. C'est super intéressant. Il nous propose souvent aussi des petites recettes qu'on pourrait se faire. Donc on va sur le guide complet. On voit les petites recettes qu'il nous propose pour différentes choses. Donc ça, c'est un guide super pratique. Alors voilà, les copains, j'ai pas mal terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Vous pouvez continuer sinon à me poser des questions en privé. Et puis, si vous avez besoin de devenir membre, n'hésitez pas, vous m'écrivez ou à la personne qui vous a parlé de ce Facebook live. Et puis, ça m'a fait plaisir. Fait que je vous dis à la prochaine, les copains. Puis, merci de m'avoir écouté. Bye! Je reste au cas où vous ayez des questions. Conversation. Merci parmi l'aime. Bien, merci à toi Nadia. J'étais contente de t'entendre. J'ai plutôt de te lire. Bon, mais tant mieux si ton chat va aimer ça. Excellent! Odette, tu as la main levée, Odette! Je vois une main levée. Ça veut dire quoi? Tu peux m'écrire. Tu peux même poser la question audio. Activé. Une question, Odette, tu peux me l'écrire. Conversation. Odette. Merci, on se rejase. Bon, parfait! Bye! Je vais refermer le tout. Sous-titrage. Bien. Merci.